Ah, quel beau mot l'amour, que c'est beau l'amour, ça rime avec boulgour, c'est dire. Mais il faut bien admettre que l'amour est une machine, un métaphore, ça n'arrête pas les métaphores. L'amour est enfant de bohème, mais pas besoin d'aller à Prague pour le découvrir l'amour, qui rime d'ailleurs avec topinambour, dont les tchèques sont friands, mais c'est aussi comme une coulée de miel sur les rotondités d'une bétonnière l'amour. La preuve, ça rime avec balour, car c'est une illumination, une révélation, une maladie, une panne d'essence, une malédiction, un coup de bambou, une décharge électrique, le passage d'un éclair, l'amour qui vous rend sublime ou un peu crétin. L'amour consiste à être bête ensemble, écrivait Paul-Valéry l'amour, mais plein d'étoiles dans vos yeux, ou un peu de bave au coin des lèvres, ça vous attend dans un coin sombre pour vous donner à jamais, et vous ne vous y attendez surtout pas. Mais revenons à nos moutons, à nos métaphores chéries, l'amour est le sécateur qui vous permet d'embrasser un cactus. C'est l'huile. Ça c'est trop beau. C'est l'huile qui lubrifie votre moteur à explosion, quand votre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, c'est l'amour qui s'éveille. C'est le regard de l'être aimé au petit matin, même avec des pulmoles au point des yeux, oui. Amour rime avec bonjour, et l'amour triomphe de tout, même des primaires, des impôts, des notaires et des réunions de copropriétaires. Car vaut mieux aimer en enfer qu'être sans amour au paradis. Et oui, amour peut rimer avec humour, voire avec calembour. L'amour de l'art, bien sûr, qui vous le rend bien, mais tout cela sans l'accumulation primitive. Il vaut mieux user de métaphores. D'ailleurs en grec, métaphore veut dire transport. Et le plus beau des transports, c'est bien évidemment le transport amoureux. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada